Bonsoir. Vous aviez déjà pu vous entretenir avec le chef du gouvernement andorran lors de la COP 27 à Charmelchec en novembre dernier. Comment pourriez-vous qualifier les relations bilatérales avec Andorre ? Les relations bilatérales sont excellentes parce que nous partageons beaucoup de valeurs. Nous sommes très attachés à nos spécificités. Nos principautés viennent de très loin. Elles sont une composante de l'histoire européenne. Et nous sommes certes dans des géographies différentes. Andorre est un pays de montagne. Monaco est de taille beaucoup plus petite et en bord de mer. Mais pour autant, nous partageons ces mêmes valeurs. Ce déplacement a permis d'explorer d'autres pistes de coopération. Quelle a été la teneur de vos échanges ? On a échangé pas mal d'informations sur nos façons de voir les choses. On a aussi procédé à des échanges sur la situation internationale. où nous avons les mêmes positions. Et puis, bien entendu, nous avons abordé la question essentielle de la négociation avec l'Union européenne en vue d'un accord d'association. Justement, concernant ces négociations avec l'Union européenne, quels sont les points de convergence et de divergence avec Andorre ? Les points de convergence sont importants. C'est qu'Andorre et Monaco ont des spécificités. Elles souhaitent préserver ces spécificités parce que ces spécificités sont essentielles pour leur économie, pour leur cohésion sociale. Et nous souhaitons que ces spécificités soient reconnues par l'Union européenne. Il n'y a pas à proprement parler de divergence, mais c'est vrai que les spécificités parfois sont les mêmes, d'autres fois sont différentes. Et ça, ça tient, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'histoire et à la géographie. On le précise, M. le ministre, la principauté Andorre et Saint-Marin négocient un cadre, mais l'accord est propre à chaque pays. Comme vous venez de le dire, chacun a ses spécificités et ses propres réalités. Chacun a ses propres spécificités dans le cadre d'un accord général, mais c'est vrai qu'on aura chacun des choses différentes à défendre et à faire reconnaître, mais avec un même esprit commun, je pense, qui est celui d'États de taille réduite, certes, mais qui ont des spécificités, des valeurs particulières à faire valoir. – Eh bien, merci beaucoup, M. le ministre, d'avoir été avec nous depuis Andorre pour nous relater le déplacement que vous avez effectué avec une délégation monégasque. – Merci à vous.